Bonjour, nous avons donc sur notre gauche les Knee Dog qui vont jouer en bleu dans le coin bleu et dans le coin rouge sur notre droite, nos amis Red World, Red World G, ça va être OW. Oui, je pense que le OW c'est un peu, bon tu peux le laisser. C'est vrai qu'on s'en doute que ce sont des joueurs de Overwatch par rapport à la compétition. Alors donc, toujours une Orissa de teaser en attaque chez les Red World, mais il peut se permettre puisqu'il reste plus longtemps dans sa base et il va certainement sope au dernier moment. Donc bon, je me fais la visite du troisième point de la map. On va se rapprocher un petit peu du point qui va nous intéresser. C'était donc Magnifique Canapé. C'est donc celui-là qu'il va falloir cap sur cette map de King's Row, une map que l'on connaît bien, que l'on a eu l'habitude de casse à plusieurs reprises, à de très nombreuses reprises, souvent de suite. Et la game est partie. La défense qui est en position, on voit qu'on a une compo qui est une 2-2-2 et une compo très dive en attaque. Alors que Nolus essaie de passer derrière et qu'il bump l'équipe, il essaie de s'enfuir par la petite maison. Quelques dégâts, un Lucio déjà très mobile même avant le patch et Shad qui tombe déjà anyway. C'était une belle tentative de Batman, en tout cas de la part du Lucio qui est arrivé de nulle part et plusieurs kills récupérés sur cette attaque très agressive des Red World. Et les Nidocs qui arrivent à défendre, qui ont pris un troisième kill, dont deux de la part de Asking sous Azaria. Il essaie de s'enfuir, c'est la fuite de l'infini pour Nolus, mais il va parvenir à s'en sortir. Et non ! Et c'est Nijiro qui Swift Strike Tagada et qui parvient à le tuer et ils vont être repoussés pour cette première attaque. Les Red World, il va falloir faire attention à pas trop ce comique du côté des Nidocs pour ne pas perdre des joueurs. C'est Nijiro qui va tomber sous les coups de Shad, il va falloir faire attention. Mais en tout cas, la première défense a été tenue. Et bien pour le moment, j'ai l'impression que ça tient en effet. Mais on est parti directement. Banana God qui porte très bien son nom puisqu'il joue le Winston ce soir, qui est très agressif. Et qui saute sur cette équipe un petit saut pour temporiser. On n'a plus le bouclier, mais là il y a la rage primale qui est claquée. On va essayer de faire le ménage et de pousser les Nidocs. Deux kills déjà récupérés. C'est pour le moment une bonne opération de leur part. Le point qui a déjà été cap à deux cadrans. On est très proche du cap du poing. La bombenette ! La pulse bombe. Tagada qui a claqué également. La Dragon Blade qui a permis de nettoyer un peu. Je crois que l'on va cap ce premier point. Alban et Didou avec son Zenyatta qui m'a headshot sur Nejiro. Et le premier point qui est cap hyper rapidement pour les Red World puisqu'il aurait 5 minutes dans la time bank pour push maintenant ce pilote jusqu'au prochain checkpoint. Magnifique de la part des Red World qui ont très très bien joué le coup. J'ai cru que les Nidocs avaient réussi à défendre. Mais ce kill qui a été pris sur Nejiro assez rapidement et qui finalement a désynchronisé un peu cette équipe Nidocs et derrière les Red World qui en ont profité. Exactement. On va le regarder un peu ce Nejiro sur son Genji. Un skin que j'affectionne particulièrement. Les skins épiques peuvent très bien fonctionner. Donc on a DG une Dragon Blade qui a deux nouveaux procs et quatre ultis chez Nidocs. Ça ferme plus que du côté de Red World. On va voir s'ils arrivent à reprendre le contrôle du payload. Sur ce team fight il y a un Boravito qui claqué. On n'utilise pas l'ulti du côté de Genji. Bien joué de la part de Nejiro qui renvoie les dégâts et qui prend le kill. Hop le switch qui permet de récupérer un deuxième kill. Triple kill, quadruple kill de la part de Nejiro. Zune ne nous a pas menti. C'était le sushi time. En effet au début je me suis dit il fait bien de le temporiser. Ça serait peut-être un peu de l'overkill et de sortir la Dragon Blade. Après je ne saurais pas dire si ça l'a été. Parce qu'au final ils ont quand même gardé celui de Soldier. Mais il a fait le travail et il a clairement nettoyé ce qui restait. Je pense que c'était la bonne solution étant donné que l'équipe adverse avait déjà utilisé ses ultis également. Et qu'ils avaient toujours l'ulti advantage. Il valait mieux sécuriser ce team fight. Coco Lapin sur Sana qui a déjà récupéré le nano visor. On va essayer d'endormir le winstone. Ça ne sera pas la peine puisqu'il va tomber assez rapidement. Mais il y a un mort aussi. Double kill récupéré par Tagada. Triple kill récupéré par Tagada qui est sur sa nano bail et qui va récupérer le dernier kill sur PJV. Et encore une Dragon Blade qui fait vraiment la différence. On voit que des gros joueurs de Genji et un Swift Strike qui permet de prendre le kill aussi sur PJV. Les deux supports qui se sont fait annihiler ici par les Red World. Et les Red World qui prennent légèrement l'avantage et qui se rapprochent du deuxième point. Il leur reste 3 minutes 20 pour le cap. C'est largement faisable. On n'a pas d'ulti de part et d'autre. Bientôt celui de Banana God. MZ QQQ ici qui vient de lancer ce petit flamestrike. On essaie de charger l'ulti. Il est un peu devant. Il voulait se mettre devant pour empêcher cette équipe des Red World de pousser le payload. Mais il était trop loin de son équipe qui n'a pas pu lui apporter le soutien. C'est un Free Fight ici pour les Red World. C'est un Free Fight. C'était bien tenté de la part de Nijiro. Mais Banana God a tout de suite shut down. Et du coup on va cap ce second point. Et il va rester près de 4 minutes 20. On sait que le dernier virage est difficile à défendre. Parce que le respawn est très très près. Mais il va falloir être très vigilant du côté des Nidog. On voit Shal et Tagada ici qui sait tenir les Nidog un peu loin. Le temps que le payload avance. Mais de toute manière cette section est assez rapide. C'est vraiment là le moment pour les Nidog de reprendre le contrôle. Après ça va être de plus en plus tendu. Il reste encore 4 minutes du côté des Red World. C'est une très bonne attaque pour le moment de leur part. Alors qu'on a engage et que Banana God a été insta-sleep. Très bien joué de sa part. Mais Tagada a pris le kill sur Nijiro qui était parti sur un Reaper. Et la Dragon Blade qui est lâché. Le Sushi Time. Cette Ana qui s'est pris déjà beaucoup. Deux coups d'épée temporisés par l'ultime de Lucio. Ce sera la seule qui va tomber. Et il y a Tommy qui enchaîne directement avec un Tactical Visor. Très bien joué de la part des Red World encore une fois. Il se rapproche dangereusement de ce point. Mais on a 3-4 ultimates. Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre son Graviton ? On voit que Shad là également. Est-ce qu'il va le mettre dans la base histoire de tenir l'équipe au loin ? Le Graviton Surge qui risque de proc. Et ça y est le Graviton qui a proc. Et c'est pris. C'est capé. Le Reynard qui était trop loin pour empêcher le pilote d'avance. Quel dommage. Alors qu'il avait fait un magnifique ulti qui avait permis de shutdown Cezaria. Qui aurait pu retourner complètement le fight. En tout cas les Red World cap est assez vite. Il leur reste 3 minutes 24. C'est un temps qui est tout à fait honorable sur King's Row. C'est même honnêtement un temps qui va être difficile à récupérer pour les Nidog. Ouais j'ai hâte de voir vraiment ce que les Nidog vont nous proposer en attaque. Parce que là les Red World J ont vraiment bien joué. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre de cette équipe. Et je suis agréablement surpris par le niveau qu'ils ont proposé en attaque. Et Banana God qui continue à teaser une Orissa. Mais on sait bien avec son pseudo que ça va être encore le Winston. Et ouais vraiment bien joué de leur part. Parce que là pour les Nidog il va falloir rush. C'est un Reinhardt parce qu'ils défendent. Ça me paraît un petit peu plus logique. Mais je ne trouve pas ça RP du tout Banana God. Tu nous as déçus. Tu nous as laissé tomber. Alors qu'il va vraiment falloir que les Nidog capent ce premier point très rapidement. Comme ont réussi à le faire leur homologue. Car il y a un temps de 3 minutes 24 qui est vraiment vraiment long. S'ils veulent vraiment pouvoir faire un temps similaire. Il va falloir qu'ils capent ce premier point rapidement. C'est souvent sur ce premier point qu'on bute et qu'on perd le plus de temps. Donc on part sur une compo très dive. Et je comprends très très bien pourquoi. Et on voit qu'il y a 3 tanks du côté des Red World. Donc avec Tagada sur son Road Dog. Shad sur sa Zarya et Banana God sur son Reinhardt. On essaie d'avoir une équipe ici bien solide sur ses appuis. Le soldat peut se soigner tout seul. On a Lucio et Anna ensuite pour apporter le soin. Donc une compo assez classique qu'on voyait plutôt dans la méta. J'ai envie de dire précédente presque. Donc saison 3 c'était beaucoup joué. C'est clair. Donc on verra. Donc une compo plus dans l'air du temps. Très dive. Après en défense ça se joue très bien. C'est une composition qui tient vraiment la route. Mais c'est cette compo dive que j'ai hâte de voir du côté des Nidoc. Parce qu'il va falloir essayer de créer la différence. Et c'est le genre de compo avec lequel on peut le faire. En tout cas Tommy va devoir se focus sur cette Pharah qui a été pique par Asking. Si vraiment ils veulent espérer pouvoir empêcher les Nidoc de cap rapidement. Pas de Pharah merci. Une Pharah solo. Donc on va voir. Il y a beaucoup de dégâts qui sont impliqués. Et déjà en temps de balancer des roquettes un peu sur les coins. Pour le moment elle est pas embêtée. Il y a vraiment le soldat en face qui va pouvoir essayer de la dégommer. D'ailleurs ce soldat qui s'est positionné en hauteur justement pour venir tout de suite shut down cette Pharah. Tommy qui va focus un petit peu je pense. Ouh il est bien joué de la part des Nidoc qui est rentré. Et c'est très bien joué de la part des Nidoc qui essaye de chase rapidement. Pour empêcher ce soldier d'être tranquille. Et de le laisser mettre des bons dégâts. Mais attention il y a un kill qui a été récupéré de chaque côté. MZQQQ qui a pris très cher. Il s'est beaucoup commis. Il avait plus grand chose. Et il y avait vraiment tout le monde qui l'attendait. Donc on voit Asking qui arrive à survoler ce point. Pour le moment elle est assez tranquille. Double kill récupéré de la part des team Nidoc qui sont en train de cap ce point je pense. Est-ce qu'ils vont réussir ? Ad qui a plus de barrières projetées. Il peut plus se protéger. Lucio qui va tomber. Et bientôt Lazaria ça y est. Il reste plus que ce Rodog. Et ça va être le cap je pense pour les Nidoc qui ont finalement réussi une attaque assez rapide comme tout à l'heure. Alors c'est très bien joué de la part des Nidoc. Le seul counter possible à cette Pharah c'était Tommy qui était positionné dans la maison. Et on a tout de suite décidé de le chase avec le Monkey. Et Nejiro qui est arrivé direct aussi. Pour lui mettre la pression par la fenêtre. Et du coup ça leur a permis de cap assez rapidement ce point. Et il leur reste du coup 5 minutes 17 pour aller chercher ce deuxième point. Pour le moment on est sur des temps qui sont similaires à ceux des Red World. C'est bien joué. Ouais c'est pas mal pour le moment parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils vont devoir rush de toute façon ou alors faire une def de folie tout à l'heure. Mais on a déjà l'ulti qui est récupéré du côté d'Hastking et Nejiro. Donc il y a énormément de dégâts potentiels à leur disposition. Il va être obligé de claquer le shift pour finir et passer la fenêtre. C'est quand même décevant. Je pense qu'il est déçu. Mais là ça sera intéressant qu'il essaie de flanquer. De passer un peu sneaky derrière. On va voir si il s'occupe il s'est comme ça. Il y a eu l'ultimate magnifique. La lutte qui est tombée. Mais Tommy qui a du kill à shutdown. Il est encore en vie sur toi. Mais il vient tout de suite être cherché par notre ami Banana God. Non par notre ami MZQQ pardon. Tu vois que c'est confusant que Banana God ne joue pas Winston. C'est vrai. Ça ne nous aide pas. Et ce payload qui avance tranquillement. Et on se rapproche du deuxième point. Pour le moment on est sur un très 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 bonne attaque de la part d'Henny Dog. Très fat attaque. En fait j'ai l'impression qu'on a deux équipes qui sont très bonnes en attaque. Et qui jouent très bien sur leur composition dive. Parce qu'ils arrivent vraiment à trouver des ouvertures qui leur permettent de pusher le payload. Alors qu'on a décidé de nano booster MZQQQ. Qui arrive tout de suite. Et Jiro qui va peut-être prendre un kill avec sa nano blade. Mais le Lucio qui tank à l'infini avec ce sous-set ulti Lucio là. Alors c'est l'arrache primal qui est claquée. On met les bons dégâts. Et on essaie de repousser un peu tous ces membres là des Red World. J'ai pour le moment il y en a deux qui sont tombés. Troisième kill récupéré. Très très bien joué de la part d'Henny Dog. Qui se rapproche de plus en plus de ce point. Je pense que Lazaria va tomber. Elle est dans le soin du soldier. Une énorme taf là. De MZQQQ qui est complètement en train d'essuyer tous les dégâts pour sa team. C'est très dangereux. Et doit mettre énormément. Donc Coco Lapin qui le suit très bien. Et ça déroule vraiment ici le jeu de l'équipe française. Parce qu'ils sont en train de push. Et ils ont même une time bank qui me semble encore meilleure que celle des Red World. Qu'elles sont rentrées dans cette section. Et je pense que c'est la seule fois où tu pourras dire l'équipe française. Parce qu'elles sont toutes françaises à part Red World en effet. Donc j'en profite puisqu'on peut les différencier comme ça. Et le point on se rapproche de ce troisième point. Il nous reste 4044. Et on a engagé le team fight. On a sauté le monkey qui a sauté. Qui fait des petits dégâts. La justice qui commence à régner d'en haut. Mais Didou qui a shut down direct en l'endormant. C'est très bien joué du côté de la Hanol. Un kill de part et d'autre. Un deuxième kill qui a été récupéré. Tommy qui est bien placé. Mais qui est vu. Il a son tactical advisor. Est-ce qu'il va l'utiliser peut-être pour shut down ? Non ! Il se roquette la tête. Banana God qui s'est pris la bombe. Et qui lâche son KD juste pour Nejiro. Et qui se fait endormir. Il pourra même pas le finir. C'est pour le moment vraiment géré de la part des Nidog. Qui sont en contrôle dans ces team fights. On essaye de s'échapper. De mettre quelques coups. Le graviton surge qui a été placé. Et magnifique. Magnifique fire qui tue PJV. Alors que deux kills ont été récupérés par les Nidog également. La rage primaire. La rage primordiale qui avait été claqué par MZQQ. Et ils sont repouchés. Je pense qu'ils vont cap. Il reste vraiment peu de temps pour def. Et ça y est encore meilleur temps que les Red World. Gros GG au Nidog. Il fallait qu'ils sortent une énorme game pour faire mieux. Et ils y sont parvenus. C'est vraiment quasiment un gros tout droit qu'ils ont fait depuis le début. C'est une attaque quasiment parfaite. Ils n'ont pas perdu un seul team fight. Et même sur ce graviton surge qui a permis avec le flamestrike de récupérer un kill sur PJV. Derrière il y a eu une énorme agression à la limite de la base adverse de la part des Nidog. Ce qui a permis d'empêcher à ces Red World de revenir sur le point. Et au final on cap très rapidement. Bien joué de la part des Nidog. Et là on se retrouve avec des temps similaires. Et on peut quasiment repousser jusqu'au 13ème point pour les deux équipes. Carrément. On refait le match. Puisqu'il y a quasiment une moyenne de 3 minutes 40 à peu près pour chaque équipe. Pour essayer de récupérer ce point. Et là du coup le but du jeu ça va être évidemment de faire la défense de folie. Mais comme on l'a vu plusieurs fois en compétition. Quand les deux teams ont à ce point envie de gagner. Parfois il y a des push over time de l'infini. Et il y a des games qui peuvent partir de rien. Avec une prise de pilote dans l'over time. Et on peut push jusqu'à un checkpoint. Voire jusqu'au bout. Donc on va voir ici ce que les équipes vont nous proposer. Là ça se joue dans le mental. C'est ces games. C'est ces manches là qu'il faut gagner. Et c'est Nidog qui défend en premier. Et c'est Nidog qui vont défendre. Avec un Nejiro. Qui est parti sur un Reaper. Et ça c'est intéressant. Parce que Reaper c'est un perso qu'on ne voit plus. En effet. Rip Reaper un peu dans la méta actuelle. Mais écoute on le voit sortir de temps en temps. Quand il y a des compositions def assez tanky. Mais là pour le coup. Et bien il y a trois tanks en face quand même. Côté Red World. Je ne sais pas s'il avait eu l'information ou pas. En tout cas ça peut faire la différence. En tout cas. En effet ce Reaper peut faire la différence. Sur les tanks. On a deux compos qui sont assez tanky. On est sur un 2-2-2 et un 3-2-3-2. On va essayer de voir du coup s'il y arrive. Et là l'ordre de Discord qui lui permet de faire d'énormes dégâts directement sur ce Redog. Et toute l'équipe qui ne l'a rien focus. Il est tombé assez rapidement. Le Reinhardt aussi pour le moment. En tout cas ce pick Reaper. Qui est bien focus. On a l'impression que le target calling est assez efficace. Alors si je peux me permettre. Si ce n'était pas une ordre de Discord. C'était la grenade biotique de Hanna. Ah t'as raison. Il n'y a pas de Zenyatta. De Zenyatta. C'est forcément une bonne première défense de la part des Nidog. Il va falloir vite se regrouper. Vite que Unaway revienne. Parce qu'ils vont être en infériorité numérique. Oui qui s'est fait. Pic par Chad. Là on va devoir combattre à 56. Ça risque d'être un peu compliqué. On défend dehors du point. Mais on a nano boosté ce Monkey. Qui fait de gros dégâts. Et un kill qui a été récupéré. Un deuxième kill qui a été récupéré. Un troisième de la part des Nidog. Et malgré que MZQQ tombe. Les Nidog arrivent à défendre ce point une nouvelle fois. Très bien joué de leur part. Dominique a mis un joli headshot. Sur MZQQQ. Mais ça n'est pas suffisant. Et Nejirou qui finit ce teamfight par un double avec Reaper. Finalement ce pick Reaper. Qui parvient à bien les tenir à distance. Alors que je rappelle qu'ils avaient fait un push éclair. Tout à l'heure les Red World. Est-ce que Nejirou essaierait de changer la méta ? En tout cas ce pick est très intéressant. Et a l'air de très bien fonctionner. Peut-être qu'il faut y réfléchir du côté des Red World. Et partir sur une compo très très dive. Et lâcher un petit peu ses tanks. Donc c'est vrai qu'on a envie d'utiliser nos ultimates. Mais là on n'arrive pas à faire la différence. Die, die, die incoming en tout cas. On a deux ultis. Bientôt quatre du côté des Nidog. Et c'est pas mal chargé aussi. Parce qu'on a bientôt quatre côtés Red World. Et j'ai hâte de voir une fois qu'on aura Spagaton. Si on va nano booster le soldier ou pas. Ça y est. Nejirou qui a déjà pris un kill. Ça prog un kill partout. C'est le moment d'enchaîner. Selon moi pour les Red World. Ça y est un premier ulti kick. Le KD qui est tombé. On récupère deux doubles kills. Troisième kill récupéré sur le site nano boosté. Et ça fera la différence. Les Red World qui devraient réussir à cap ce point. Mais les Nidog qui ont gagné quand même beaucoup de temps. Et en effet là. Les Red World qui avaient leurs quatre ultis. Le pagaton. Le nano boost. Le tactical visor. Et le KD. Il fallait bien les synchroniser. C'est Banana God qui a fait l'ouverture du fight. Et ensuite un très bon enchaînement d'ultis. Qui leur permet de wipe la team. Et de récupérer le payload. Donc c'est vraiment GG. Parce que Nidog va devoir faire au moins aussi bien. Et bouche le payload jusqu'à la hauteur maximum. A laquelle Red World va l'amener s'ils veulent gagner. Puisque c'est déjà pas gagné. De capturer le premier point. Alors qu'on a piqué un roadhog pour Asking. Et je pense que c'est un pic qui peut être intéressant. Il suffit de récupérer un seul joueur de l'équipe adverse. Et pour désynchroniser complètement l'équipe. Ce roadhog qui est toujours aussi fort dans la méta actuelle. Et là on voit le KD qui est complètement bloqué par le bouclier. Et qui ne passera pas du coup. Nejiro qui récupère un premier kill. On va essayer de s'engouffrer dans la brèche. Mais l'ulti Lucio qui est claqué pour temporiser par Noleus. C'est très bien joué. On a deux kills à récupérer. Le Die Die Die. Qui prend un triple kill. Peut-être le POTG. Est-ce qu'il va récupérer le dernier kill sur Timmy ? C'est Asking qui s'en chargera pour lui. Mais Nejiro qui fait clairement le café sur son Reaper. C'est un pic exotique qui fait la différence dans cette game. On va voir si Tagada arrive à aller proc l'overtime pour sa team. En tout cas ils sont loin. Il va falloir tenir le temps qu'ils reviennent. J'ai l'impression que Nidog aura réussi à temporiser jusqu'ici. Et ça y est on est dessus. Non l'équipe a eu le temps de revenir. Donc ça y est Sigan sous le team fight. Excellente ouverture du fight. Puisque c'est Anna qui est tombé. Asking qui craque le log pour temporiser. Est-ce que ça va faire la différence ? C'est très bien joué. Il tombe mais il a pris deux kills. Il tombe sous les coups de Tagada. On met des grands coups de marteau. Et on récupère un kill de plus. On est dans l'overtime. Ça va risque de suffire. Et les Nidog qui au final arrivent à arrêter ce pelote assez rapidement. Très bien joué de leur part. Les Nidog qui continuent sur leur lancée de la Go4Overwatch EU pour le moment. Parce qu'ils montrent un niveau de jeu qui est assez impressionnant. Je suis assez surpris par cette line-up. Et pour ne pas te mentir plutôt agréablement. Donc là on le voit. Le point jusqu'auquel a poussé RedWordG. Le point qu'il va falloir atteindre par Nidog pour remporter ce match. Et il va déjà falloir le capturer ce pelote. Et je pense que RedWordG va essayer de tout donner pour défendre ce point. Parce que s'il le capture, je pense que ça va être très difficile d'empêcher Nidog de pousser jusqu'à là-bas. C'est vraiment juste après la choc ici. Donc on verra ce que Nidog va nous proposer. En tout cas pour le moment en défense du côté des RedWords. On est parti sur un Lucio, un RedWordG et le McCree qui fait plaisir. Le McCree qui est là pour Counter. On a appris l'information sur la première game qu'il y avait une Pharah. Cette Pharah qui a fait clairement le teamfight au début. Et à partir du moment où le Soldier avait été shutdown ou avait été gêné, la Pharah a pu faire les dégâts. Et ça a fait la différence. Et là on a pris un McCree. Un Counter clairement je pense que là on l'a vraiment pris pour Counter cette Pharah. Et on va voir si ça va marcher. En effet le McCree qui fait très mal. Sur un petit flick shot la Pharah peut s'éteindre d'un coup. Et ça, ça permet de ne pas la laisser voler tranquillement dans les airs et distribuer les dégâts. On va voir si Tommy arrive à la maintenir comme ça. Et Asking qui est reparti du coup sur sa Pharah. Je pense que c'était la bonne solution cette compo très très dive. Maintenant on va essayer de la Counter. Tommy qui est positionné sur le toit comme tout à l'heure avec son Soldier. On a pris l'information. Est-ce qu'on va venir essayer de le chase ? On le voit là. Oh et le kill qui a été pris sur Tommy. Asking la roquette qui headshot Tommy. Et là c'est la différence. Et là je pense que c'est même le fight si c'est bien géré de la part d'Innie Dog. C'est dans l'engage. Cette Pharah qui est seule. Elle n'est pas gênée. Elle va pouvoir faire des dégâts. Et Nejiro qui tue Shad. Et là voilà on met des roquettes. Ça va être très compliqué. Mais T'agata qui permet de prendre le kill sur Asking heureusement. Parce qu'en effet sans Tommy pour lui mettre des dégâts. Asking pouvait tout simplement mettre toutes les roquettes qu'elle voulait dans la tête. Deux restes de l'équipe des Red War G. Et là Tommy il vient de revenir. Tommy il prend un kill sur Coco Lapin. Mais il est tout de suite éliminé par Anyway. Et on cap ce premier point. Et après avoir réussi à cap sur ce premier assaut fait fait d'Innie Dog. Ça va être absolument impossible selon moi pour les Red G. De les empêcher de pousser jusqu'ici. Est-ce qu'on ne se mettrait pas sur Anyway pour le dernier push ? On n'a pas beaucoup vu pour le moment. On ne s'est pas beaucoup focus sur lui. Il est sur le Pulse Bond qui va proc. Voilà il a sa Pulse Bond bientôt. Est-ce qu'il va décider de faire un Clutch Move. Pour peut-être cancel tout espoir de la part des Red World de défendre ce point. Pour le moment c'est très difficile. On repousse cette équipe. Ils sont venus par derrière. Ils ont essayé de faire le tour les Red World. Mais ça va être très compliqué. On applique des petits dégâts avec cette Tracer. Est-ce qu'on va lâcher la Pulse Bond ? Elle est lâchée. Est-ce que ça va suffire ? On prend le kill sur Noluz et c'est le cap et la victoire pour les Nidog. GG. Une belle game que nous ont proposé ces deux équipes qui ont fait deux premières attaques magnifiques. Et finalement ce sont les Nidog qui s'imposent.